Fais-le, toi, t'es capable. Allez, ouvre ta bouche, fais-le. Maman, maman. Il a 27 ans et ne parle pas. Alexandre a des parents dévoués qui le rejoignent dans son monde, s'occupent de lui et s'inquiètent pour son avenir. Parce qu'on vieillit, j'ai 60 ans. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Qu'est-ce qui va arriver pour Alexandre? C'est pour donner une voix et un toit aux adultes autistes semi-autonomes qui ont besoin d'un encadrement que Véronique Cloutier et Louis Morissette ont choisi cette cause. Il existe des maisons de répit, des ressources intermédiaires, mais il n'y a pas d'hébergement permanent qui existe. Quand ils ne peuvent plus vivre avec leurs parents, les adultes autistes se retrouvent en institution ou dans des foyers qui sont mal adaptés à leurs besoins. N'ayant pas d'enfants ou d'adultes autistes dans notre famille, on écoute beaucoup de gens autour de nous. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer un concept qu'on va être capable de reproduire un petit peu partout au Québec. Et pourquoi pas au Canada? Moi, je vois grave. Les architectes ont traduit les besoins sensoriels des personnes autistes. Beaucoup d'argent mis en recherche, puis essayer de comprendre, tu sais, l'analyse pour le son, pour les matériaux, les points de fuite. Puis la recherche aussi sur le pérage, comment on va choisir les résidents, comment on va les faire cohabiter, parce qu'il y en a qui vivent dans le bruit, il y en a qui n'aiment pas le bruit, il y en a qui aiment se coller, il y en a qui ne veulent pas être dans la bulle d'un autre. Le Réseau de la santé assurera les soins et l'accès à la maison, qui pourra accueillir jusqu'à 20 résidents. C'est une nouvelle maison, un nouveau concept réfléchi avec les concepts de 2018, le volet recherche. Ça va nous permettre aussi de documenter cet aspect-là. Le développement du concept et la construction de la première maison, prévue pour décembre prochain à Varennes, coûteront un peu plus de 4 millions de dollars. Il nous manque encore 3 millions, mais on a décidé de procéder quand même. On fonce parce qu'il y a urgence d'agir. C'est un espoir pour notre fils, pour sa qualité de vie. C'est un milieu de vie, donc, à ses aspirations, ses capacités. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. Le Réseau de la santé, Montréal.